Mais sérieux, j'y crois pas ! Une mouche ! Maintenant que j'ai plus de bruit, que les chaînes elles sont calmées, maintenant ça va être une mouche ! Euh... J'y crois pas ! On se retrouve pour ça ! Bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour bien boire un café avec moi ! Oh yes yes ! Là j'ai pris une tasse à ma mounette, je vous rapproche, celle-ci vous ne les connaissez pas, vous ne les avez jamais vues. Des petites tasses toutes simples, mais plutôt sympathiques, un peu incurvées. Vous savez que j'adore les tasses à café, j'en faisais un petit peu on va dire la collection. Alors j'en ai reçu de la part, je me rapproche, de vous, de certaines de mes abonnés. Et puis moi j'en ai acheté aussi quand je trouvais des tasses assez originales. Je vais le poser parce que comme je tombe sur le lit, il n'y a pas trop de place. Donc je sors du chouchon de la caméra. Voilà, voilà. Alors comment s'est passée votre semaine ? Vous allez me dire ça en bas de la vidéo. Pour moi, j'ai rien vu passer. Je n'ai pas vu du tout ma semaine passer, mais un truc de malade. Pourquoi ? J'en sais rien. Bon déjà c'est vrai que là en ce moment je suis tout le temps au boulot. Tout le temps, tout le temps, parce que vu que c'est les vacances, on est obligé de changer notre roulement, de faire des plus longues séries. Voilà, donc c'est vrai qu'on a l'impression en fait d'être tout le temps au taf, c'est clair. Et en plus de ça, j'étais beaucoup occupée par tout ce qui est aussi administratif, sur le côté administratif. Voilà, je vous ai dit, je crois que j'ai fait mon état des lieux de mon appartement. Donc ça y est, c'est derrière moi, c'est terminé. On n'en parle plus, maintenant c'est devant devant. Le 18 août, j'ai rendez-vous avec ma banque justement pour faire, pour voir au niveau des prêts, donc voir ce qui m'est autorisé. Bon je le sais un peu parce qu'on en avait déjà parlé, vaguement, mais que ça soit sur papier, comme ça je vais pouvoir aussi aller faire des démarches auprès d'autres banques et puis négocier. Donc voilà, et ensuite je vais pouvoir, quand je vais savoir tout ça aussi, commencer à regarder pour chercher donc une maison. Donc là, ça a été aussi un petit peu les changements d'adresse dans certains organismes où je me suis dit, je préfère quand même, j'ai fait un suivi de colis, mais je préfère quand même changer mon adresse, quitte à la rechanger après, tant pis. Mais par exemple la CAF, les impôts, enfin vraiment des choses administratives, la sécurité sociale, enfin tout ça, j'ai préféré quand même changer, voilà. Voilà, j'attendais la box, la T-box, la box, non la T-box, j'ai reçu un email comme quoi elle a été livrée. Mais elle n'a pas été livrée ici, donc je ne sais pas si elle est à mon ancien appartement ou pas. Si c'est le cas, je vais retourner à l'agence en leur demandant d'aller voir parce que la personne qui m'avait fait l'état des lieux m'avait dit, si vous recevez du courrier, vous ne voyez pas où que ça arrive, enfin vous nous faites appel. Alors je me dis, mon gars, vu comment ça s'est passé, je ne sais pas si vous me direz si vous avez du courrier ou pas, donc on verra bien. Mais là, merdouille quand même la T-box, donc j'ai aussi changé l'adresse pour le mois de septembre, qu'elle soit livrée chez mes parents. Et ouais, donc je suis quand même un petit peu inquiète, enfin voilà, c'est une box, même si elle est payée, mais bon, ça fait suer quand même, surtout que j'adore cette box et que j'y tiens. La box du mois de juillet, j'ai, dans tout ça en fait, j'ai pas eu le temps, puis de prendre mes habitudes, mes repères et tout, même si c'est chez mes parents, c'est pas facile, hein. Donc d'habitude, je prends un thé à 16h, même s'il fait chaud. Et là, en fait, je crois que j'ai dû en boire 15, je vous avais posté une photo, où j'ai testé une barre de céréales qui était dedans, super bonne, avec aussi le chocolat suisse, qui était trop bon aussi. Et je n'ai pas goûté, donc, le reste d'été, donc, ça m'en fera un petit peu de plus à goûter dans les mois, les prochains mois qui vont venir. Sinon, on a profité ce qui était bien de la piscine du voisin, comme vous avez pu voir sur Snap, donc je vous invite, hein, vous avez tout dans la barre d'informations, ce sont mes réseaux. Et on a profité de la piscine, ça fait du bien quand on est du matin, qu'il fait hyper chaud, on sort du boulot. En plus, j'avais Lily, donc, je faisais pas du tout ma sieste, je la faisais beaucoup plus tard, en fait, en fin de soirée. Ce qui permettait de dormir aussi moins longtemps, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que quand je rentre du boulot, si je dors tout de suite, je peux dormir deux heures d'affilée, que là, si je la faisais un petit peu plus tard, du coup, je dormais quoi ? Peut-être une demi-heure, maximum une heure, donc voilà. Sinon, ça a été, ouais, surtout le boulot à fond, quoi, cette semaine. Et là, je peux vous dire que j'ai vraiment hâte, mais hâte d'être en vacances, quoi. Franchement, de pouvoir souffler, de pouvoir pas mettre le réveil, de pouvoir me lever quand j'ai envie, de traîner en pyjama, ouais ! De manger alors que je veux aussi, pas que ça soit cadré et tout, pourtant j'aime les choses qui sont cadrées. Mais là, voilà, j'ai besoin de non-encadrement, ouais. Et puis, de profiter, et puis c'est vrai, comme je vous ai dit, ben, c'est pas facile parce que là, Fred, il a son fils, donc il faut qu'il s'occupe de lui aussi. Et c'est pas facile du fait que je sois chez mes parents, où tout est un peu perturbé, tout ça. Donc, bon, on se dit, il y a des choses beaucoup plus importantes, et puis, là, mes parents ont parti en vacances. Donc, je vais avoir la maison pour moi toute seule. Mon père, mais tu vas faire la fête ? Ouais, non, non, je vais pas faire la fête à 40 ans, c'est bon, papa, la maison. Et du coup, ça me fait trop délirer. En fait, non, ça va permettre qu'ils prennent du temps pour eux, et puis nous aussi, avec Lily, et puis d'être, voilà, de se retrouver aussi toutes les deux. Et puis, elle reprend la rentrée, elle, le 2 septembre, donc elle sera chez son père. Donc, comme ils seront pas rentrés de vacances, ça va me permettre aussi de me retrouver un petit peu avec Peter Pan, tout seul, tous les deux. C'est pas facile du tout. Si d'ailleurs, vous avez cette expérience-là dans votre vie, je veux bien qu'en dessous, dans les commentaires, si vous souhaitez pas que ça soit vu, bien sûr, en message privé, il n'y a pas de souci, qu'on en discute, de comment vous avez vécu cette situation du retour de chez papa, maman. Alors, une fois j'ai vu, une fois j'ai vu, c'est pas une fois, parce que ça fait pas longtemps, une fois j'ai vu, justement, une émission sur ça, où beaucoup, après 40 ans, beaucoup d'enfants retournaient chez ses parents. Alors, t'as élevé tes gamins pendant X temps, ils font leur vie, et tu te les récupères. Mais c'est pas facile. De toute façon, on a toujours besoin de ses parents, quoi qu'on en dise, et c'est vrai que, ben, moi je sais que les miens, voilà, j'ai des parents, ils ont toujours fait ce qu'ils ont pu pour nous, on est quatre, hein, pour nous quatre, et puis du mieux qu'ils peuvent. Et comme j'en parle beaucoup avec ma mère, parce que ma mère, elle a un travail, ou elle a beaucoup travaillé auprès des enfants, maintenant avec les adultes handicapés, des jeunes adultes handicapés, même des personnes âgées handicapées. Et du coup, c'est vrai que c'est le plus dur métier, hein, d'être parent. Moi, je le vois au travers de ma fille, qui a 12 ans, et que la relation entre mère et fille change. Je vais pas dire que ça commence à être compliqué, c'est un peu gros, quand même, de dire ça. Je vais pas dire ça. Je vais dire que, ce qui me fait bizarre, c'est que j'ai l'impression de me revoir, comme moi j'avais 12 ans, de me mettre un peu à sa place. Il y a des attitudes qu'elle a, des comportements, bon, c'est normal, c'est ma fille, il y a des gènes. Mais, ouais, ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression de me revoir et de me dire, oh, punaise, je réagissais comme ça, mais... Et pourtant, bon, j'étais une enfant, sans me faire, sans avoir les chevilles qui gonflent, hein, j'ai fait des conneries, hein, ça c'est sûr. Mais moi, je les ai fait beaucoup plus tard, les conneries. Beaucoup plus tard. Sans avoir les chevilles qui gonflent, je veux dire que j'ai pas été une ado rebelle. Ah, mon côté rebelle, il a été beaucoup plus tard, comme je vous le disais. Et là, du coup, c'est certaines armes qui nous manquent. Dans le sens où quand, on va dire à son enfant, arrête de répondre. Une fois. Arrête de répondre. Deux fois. Quand je te dis quelque chose, tu le fais tout de suite et arrête de répondre. Mais ça, voilà, quoi, j'arrête pas. Ou range-moi tes affaires. Je t'ai dit ça et tout. Enfin, voilà, c'est l'adolescence, hein, faut qu'on y passe. Mais mon Dieu, quoi, c'est du rabâchage. Et je me dis, mais ma mère, voilà, elle a eu les quatre, comme ça. Donc, ben, bravo, hein. Donc, comme je dis, c'est plus dur le métier d'être parent. Mais à côté de ça, c'est vrai que, bon, il y a aussi le fait... Alors, je pense pas parce que notre séparation, divorce, ça l'a chamboulé, effectivement. Mais quand même, elle avait un cadre autour d'elle. Ça, je vous ai dit, je vous ferai une vidéo parce que ça intéresse. Et je pensais pas qu'il y avait beaucoup de mamans divorcées qui ont vécu seules, qui ont retrouvé l'amour. Et en fait, vous voulez que je vous fasse des thématiques par rapport à ça. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, je peux en parler. Voilà, je maîtrise le sujet, hein, vu que je suis dedans. Mais je pensais pas que pour l'enfant... Enfin, moi, Lily, ça va, elle a été quand même cadrée. Et j'ai pas spécialement à me plaindre. Quand je vois, parce que où je travaille, hein, vous le savez toutes, hein, c'est vrai que je me dis que l'adolescence, pour certains, c'est chaud, hein, quand même. Même autour de moi, des amis que je peux avoir et tout ça, qui ont des parents séparés, ils jouent sur les deux tableaux et tout. Bon, je vais pas dire qu'elle n'a pas joué, mais... Elle s'en sert pas, quoi. C'est vraiment, là, son... Caractère. Alors, je vais pas me faire des potes, hein. Mais allez, taureaux. Et alors, les taureaux... Les taureaux, c'est quelque chose. Alors, je vous entends pas, vous pouvez gueuler, hein, donc, voilà. Mais non, mais c'est un sacré caractère, les taureaux. C'est adorable, c'est adorable. Je m'en rattrape, hein. C'est adorable. Mais alors, mais alors, c'est un caractère, mais mon dieu. Alors, moi, en plus, qui est bélier ascendant le lion, je vous explique pas. Moi, j'ai deux signes de feu, ou pa, 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 ça pète dans tous les sens. Et je suis plus dans le dynamisme, dans dire ce que je pense que je devrais, des fois, je devrais pas dire. Ou des fois, je m'exprime mal, enfin, voilà. Ou, bah, tu passes pas par quatre chemins, tu dis des choses. Et du coup, bah, ça m'est encore arrivé, quand j'ai fait un live, je sais plus quand, c'était samedi, je crois. Et c'était avec une abonnée, où elle était pas du tout d'ici. Et puis, bah, certaines des expressions, quoi. Et en fait, elle comprenait pas ce que je lui disais, à penser que je me foutais d'elle. Et non, pas du tout, j'ai pas pour habitude de me foutre de mes abonnés. Mais quand t'as pas les mêmes dictons, les mêmes habitudes, j'ai rencontré ça aussi avec, c'était avec Sandrine Elfiot, qui est belge. Donc, ils ont vraiment des choses typiques à eux, et nous, on a des choses typiques à nous. Où, bah, on en parlait, justement. Après, on a, bah, c'est les choses... Et pourquoi je vous parle de ça, je sais même plus. Mais enfin, bref. Et, bah, voilà, eux, je sais même plus pourquoi je vous parle de ça. Et là, comme d'hab, hein, comme d'hab, vous allez me dire. Et vous êtes en train de me dire, mais si, tu parlais de ça. Mais moi, bon, bah, ça me pose problème si je vous entends pas. Donc, oui, voilà, les signes. Oui, voilà, donc je suis quelqu'un qui va dire, donc, bah, je suis comme ça. Je suis désolée, ça m'a déjà porté préjudice, hein, et ça me portera encore sûrement préjudice. Mais bon, je préfère avoir quelqu'un qui me dise, merde, en face de moi, que, bah, ça te détourne comme ça. Je supporte pas. Alors, Lily, c'est pas trop son cas dans son signe. Elle sait pas ça. C'est qu'en fait, elle est renfermée. Alors, elle va te dire à un moment donné ce qu'elle pense, mais c'est au moment où tu t'y attends pas. Un peu les taureaux, c'est ça. Et puis, t'as l'impression qu'elle fait la gueule, mais non, pas du tout, elle fait pas la gueule. T'as l'impression qu'elle est lunatique aussi. C'est quand elle en vit, au moment qu'elle en vit. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Donc, on est souvent comme ça, quand même. Et plus on rentre dans l'adolescence, plus on y est. Et même si j'aime ma fille d'amour, c'est ma vie, c'est tout. Je peux vous assurer que ça reste quand même compliqué. Mais quelque part, je me dis, tant mieux qu'elle ait ce caractère-là aussi. Parce que la vie n'est pas facile. Et je lui apprends justement, au niveau de la vie, le rôle de maman, que ce n'est pas toujours facile. Et elle a les armes. À côté de ça, c'est mon amour. Elle a un caractère. Et heureusement qu'elle a le sien. Mais elle, comment dire, elle ferait tout pour sa maman, pour tout, pour son papi, sa mamie. Enfin, voilà, elle a de l'amour à revendre et c'est génial. Mais là, l'adolescence, tu montes à cheval, tu fais des rodéos. Là, on est dedans. J'ai quand même pas trop à me plaindre. Bon, peut-être que les conneries viendront plus tard. Je vous en reparlerai si je suis encore présente sur la toile. Mais bon, on y est tous passés. Donc après, c'est des moments à prendre. Et puis voilà. Donc là, ce qui va être bien, c'est que dans les démarches de chercher une maison, on va pouvoir être à deux, faire à deux aussi. Je vais pouvoir l'impliquer aussi dedans, sa chambre. Enfin, tout ça, que quand je suis partie la première fois, au niveau de mon appartement, je n'ai pas trouvé le choix. Il fallait que je trouve vraiment quelque chose tout de suite. Mais bon, elle a aimé tout de suite. Et puis, elle s'est fait. Elle s'adapte. Et puis voilà. Sinon, rien d'autre de nouveau. C'est vrai que comme je vous ai dit lundi dernier, moi, je revis. Voilà. Donc, je vous ai toujours dit, même avant qu'il m'arrive toutes ces merdes, que quand je venais ici, pour moi, je me ressourçais. Même un week-end, ça me faisait du bien. On revient aux sources. Du coup, on reprend de l'engrais, on va dire. Et puis, on repart. Et du coup, là, j'y suis tout le temps. Donc, c'est vrai que je sais que dans le temps, il ne va pas falloir que ça dure non plus. C'est bien pour moi que pour mes parents. Parce que ce n'est pas évident. C'est une situation d'urgence. Mais c'est vrai que... Puis après, je crois que plus tu es là, plus tu as du mal à partir aussi. Mais bon, je vais tout faire pour trouver quelque chose. Et j'espère franchement trouver vraiment la maison. Vraiment ma maison. J'espère vraiment. Parce que je n'ai plus envie de retourner en location. Là, j'ai vécu un gros coup. Et c'est vrai que... Je ne suis pas quelqu'un qui va spécialement montrer ses sentiments. Qui va dire ses sentiments. Mais c'est vrai que je l'ai très 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 mal vécu. Tout ça aussi bien quitter mon appartement, le déménagement. Mon côté physique, le côté santé plutôt. C'est vrai que... J'attends la suite. Maintenant, j'attends la suite. De toute façon, je n'ai plus qu'à attendre. Parce que je n'ai pas spécialement le choix. Déjà. Et puis, là, j'attends de voir surtout le pneumologue. Parce que c'est lui qui va me dire la suite. Donc voilà. Après, je ne suis pas là pour plomber au niveau de ma chaîne. Mais c'est vrai que ce concept-là... C'est mon lundi avec vous. Et j'ai toujours parlé... J'ai toujours parlé de moi. J'ai toujours parlé de ce qui m'entourait. J'ai toujours parlé de vous. Bien évidemment, je vous dis ce que j'ai envie de vous dire aussi. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Mais c'est vrai que là... Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et puis, je me disais... Vraiment. Et je vous le dis toujours. Mais... Si il t'arrive ça, c'est que ça veut dire quelque chose. Si tu ne le vois pas tout de suite, tu le verras à un moment donné. Mais après, je me dis... Merde, sans plan physique, je n'ai rien demandé. Et du coup, pourquoi ça m'est arrivé ? Il n'y a pas spécialement à comprendre. Parce que c'est des choses qui sont comme ça. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai fait mon scanner. Je vous en avais parlé un peu sur Facebook. Sans vous dire. Donc, le diagnostic. Donc, en fait, j'ai... Depuis 2010, je fais des bronchites asthmatiformes. Et à force d'en faire, ça m'a abîmé les poumons. Chose que personne ne m'a dit. Et j'ai fait un scanner. Si vous vous souvenez, pour certaines, l'année dernière. Parce que j'avais déjà fait un épisode comme ça. De 15 jours au mois de novembre. Mais moins important. Quand même. Et déjà, quand j'ai passé mon scanner l'année dernière. Parce que personne ne comprenait. Mais en fait, sur le scanner, c'était bien. Déjà présent. Parce que quand j'ai fait mon scanner là. Donc, je l'ai fait par le privé. Je n'ai pas voulu le faire là où je travaillais. Parce que je me suis dit. S'il y a quelque chose d'important. Je n'ai pas envie que tout le monde le sache. Et puis, ça ne regarde personne. C'est ma vie. Mais. Comme c'est le privé. C'est le médecin du privé. Qui se déplace dans l'enceinte de l'hôpital. Où je travaille. Pour utiliser la machine. Mais les manipradios travaillent à l'hôpital. Où qu'ils me connaissent. Donc là, c'était mal barré. Je n'avais pas pensé à ça. Et quand je suis arrivée. Oh, qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Ça, ça, ça me saoule. Et du coup. Problème pulmonaire. Problème pulmonaire. Voilà. Parce qu'il savait que je fasse un scanner pulmonaire. Donc, de toute façon. Voilà. Et à l'annonce de mon résultat. Donc, radiologue privé. Bien évidemment. Il y avait une manipradio. Qui était dans l'enceinte. Dans la pièce plutôt. Où que le radiologue. Je pensais qu'elle allait partir. En fait. Non. Elle était en train de nettoyer. Donc, elle a un peu entendu ce qu'il a dit. Donc, pour le moment. Je n'en ai pas entendu parler. Et j'espère pas m'entendre parler. Parce que c'est le secret professionnel. Et là, je peux vous dire que ça fera mal. Déjà que j'étais un petit peu en colère. Parce que dans mon premier scanner. Ce que le radiologue m'a annoncé. Je n'y étais. Et on ne l'a pas diagnostiqué. Donc, déjà. Il y aurait peut-être pu y avoir quelque chose de mis en place. Et en fait. Voilà. Donc, c'est dilatation au niveau des bronches. Les alvéoles lésées. Et c'est-à-dire que quand je lui ai demandé un peu. Même si je travaille dans le milieu. Il y a des mots que je ne connais pas. Du coup, il me disait. Il faut absolument voir le pneumologue. Parce que. A force d'être malade. J'ai abîmé mes bronches. Et je peux. Comment dire. Attraper toute cochonnerie. Et en fait. Il me fera toujours des antibiotiques. Et parce que je peux faire des foyers. En permanence. Et je peux après déclarer BPCO. Donc, ça veut dire. C'est bronchopneumopathie. BPC. Chronique. Obstructive. Voilà. C'est un truc comme ça. Donc, au niveau des bronches. Donc, depuis 2010. Je fais ça. Donc, je vais voir avec le pneumologue. Ce qu'ils ont dit. Voir ce qu'on fait. Donc, là. Le médecin de rétente n'est pas là. Il revient le 29. Enfin, il revient le 29. Donc, je ne peux pas voir avec elle. Mon médecin avec qui je travaille. C'était lui qui m'a vu sur ma radio. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Et du coup. Là. J'en ai parlé avec lui. Vu que je n'avais pas le médecin traitant. Puis, le radiologue. Ce n'est pas trop à lui. Donc, déjà. Il diagnostique son examen qu'il fait. C'est déjà bien. Mais après. Pour ce qu'il en est. Ce n'est pas spécialement à lui. Donc. Effectivement. Il m'a redit ce que le radiologue m'a dit. Qu'il fallait que je fasse attention. Et lui. Il me conseille de faire le pneumo 23. C'est un vaccin. Par rapport au bronche. On verra. On verra. Donc. C'est vrai que c'est un peu pénible. Mais bon. Pareil. J'essaye de relativiser. En disant qu'il y a bien plus grave dans la vie que ça. Donc. Donc. Là. C'est vrai que. J'ai quand même. Comment dire. J'ai gardé en moi. Je n'ai pas spécialement évacué encore tout ça. Sûrement. D'une part. Parce que je suis aussi chez mes parents. Mais je n'ai pas envie. Je sais que ça les a assez peinés. De me voir dans l'état où j'étais. Et parce que. Comme je vous ai dit. On montre ce qu'on veut. Donc. Voilà. Quand je vous faisais des vidéos. Quand j'étais un peu malade. Et il y en a que je n'ai pas fait. C'est quand vraiment. J'étais vraiment un minimum de mieux. Parce que. En tapant. Oui. Justement. Qu'on te dise comment tu vas. Et je n'ai pas quelqu'un qui va dire. On ne me demande pas comment je vais. Non. Au contraire. Je ne préfère pas qu'on me demande. Justement. Qu'on fasse comme si de rien n'était. Même si. Moi. Je vis cette vie là. Et puis. Il y a aussi ma fille. Donc. Que je n'ai pas spécialement envie de lui montrer tout ça. Même si elle ressent. Et qu'elles sont des choses. Et puis. Bah. Fred. C'est pareil. Donc. C'est vrai. C'est vrai. A force d'être forte. Si à un moment donné. Tu as envie de baisser les bras. Et tu as envie de craquer. Je sais que ce moment là. Viendra de toute façon. Ça c'est sûr et certain. Mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Là maintenant. Il faut qu'il vienne bien évidemment assez vite. Parce que. Voilà. Mais bon. Ça va se faire en douceur. Puis. Puis. Voilà. Quoi. C'est comme ça. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Donc. C'est sûr. Quand ça nous arrive tout ça. Quand tu es malade. Quand tu as ton infiltration. Quand tu as tout. Quand tu as tout. C'est voilà. Sinon. Ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas parlé. Et bien. Ça y est. Donc. C'est pas un scoop. C'est dans le journal. Donc. Je peux en parler. Mon service va mutualiser avec la maternité. Donc. Maintenant. Et bien. Nous sommes dans l'attente de savoir qui part. Qui reste. Donc. Il va y avoir normalement 6 postes qui vont être supprimés. Donc. Bah. On verra bien. Donc. Pareil. Là je me dis. J'essaie de relativiser en disant. Si je pars. Si c'est moi. Et bien. C'est parce que ça doit être comme ça. C'est écrit comme ça. C'est la vie. Oui. 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 Bon. Sinon. Maintenant. On va parler d'autre chose. Moi. C'est terminé. Un soir. Ça m'a pris. Je regardais la télé. Et puis. Je regardais ma mère. Et je lui ai dit. Maman. J'ai envie de faire un truc. Et puis. Un truc de. Du jamais vu encore. C'est un peu comme là. J'étais dans le paillet de gourmandise. Et bien là. J'avais envie de faire un truc. Et du coup. Il y a une abonnée. Qui est venue me voir. Et puis. Qui m'a dit. Ah. Ça serait bien. Par rapport au groupe des Smilets. Si on pouvait faire un petit bouquin. Pardon. Le café comme d'hab. Et que. On se l'envoie et tout ça. Et j'étais honnête avec elle. Je lui ai dit. C'est pas que ça me déplaît pas. Ton idée. Mais en fait. C'est déjà fait par une youtubeuse. Et j'ai horreur de copier. Voilà. Et puis qu'on dise. Bah. Sandrine a la copié. Non. J'aime pas du tout. Donc elle a compris. Et là. Je me suis dit. Il faut que je trouve quand même. Quelque chose. Et du coup. J'ai trouvé. Et bien en fait. J'ai mis en place. Le géocatch. DIN. Géocatch. DIN. En fait. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est. C'est le géocatching. Mais moi je l'appelais. Géocatch. DIN. Le géocatch. DIN. Si vous ne connaissez pas. Je vous invite vraiment. Avec votre téléphone. De télécharger cette application là. Et quand vous ne savez pas quoi faire avec vos loulous. Même votre famille ou autre. Et bien ça va vous faire bouger. Ça va vous faire sortir. Il n'y a pas que Pokémon. J'ai enlevé l'application. J'ai essayé. J'y arrive pas. Ça m'agace. Donc du coup. Vous téléchargez ça. Et en fait. Vous allez trouver. Ça s'appelle. Des géocaches. Et les géocaches. Vont être cachés. Dans n'importe quel monument. N'importe quel endroit. Dans la forêt. Dans une église. Dans un monument sérique. N'importe où. N'importe où. N'importe où. Alors ça peut être des toutes petites caches. Des grandes caches. Et tout ça. Et c'est dans le monde entier. Et ça. Il y en a qui sont accros de ça. J'ai une copineute youtubeuse. J'en ai deux. Sandrinée de Filliot. Et Missy Couette. Qui adorent faire ça. J'ai une collègue de boulot. Qui adore faire ça. Je l'ai fait aussi avec Fred. Et du coup. C'est vrai que ça fait longtemps. Qu'on n'a pas fait. Et le principe. C'est donc. D'avoir l'application. C'est comme une boussole. Vous avez des points verts. Et vous allez trouver des géocaches. Et ensuite. Vous rentrez. Vous l'avez trouvé tout. Enfin. Voilà ce principe là. C'est vraiment génial. Et là. Je me suis dit. Pourquoi pas moi. Faire un truc un peu comme ça. Mais différemment. Je m'explique. J'ai acheté une boîte. Que je vais vous montrer tout à l'heure. Parce que ça y est. J'ai la liste des participants. Là maintenant. Il faut que je clôture. Parce que. Après je vais avoir trop de monde. Ça va pas être gérable. Et que j'ouvre un groupe. Exprès. Sur Messenger. Pour ces participantes là. Donc j'avais mis un post. Mais c'est vrai. C'est pas facile d'expliquer. Donc j'avais fait vite fait. Le soir. Une petite vidéo. Pour redire. C'était pas facile. Alors là. C'est. Une boîte. Où je vais mettre un objet dedans. Alors. Plutôt petit. Et assez léger. Parce que si on n'est plus 20. De participants. Ça va faire très lourd. Le colis à envoyer. Parce que je veux que le colis. Oui. Je veux. C'est rare que je dis. Je veux. Mais je veux que le colis soit envoyé. En colissimo. Avec un numéro de suivi. Pour qu'on sache où il est. Et en fait. Je vais mettre quelque chose dedans. Ou je l'ai acheté. Je vous le montrerai pas. Et je vais l'envoyer. D'abord. Alors je vais l'annoncer. Parce que. Elle va le savoir. De toute façon. J'ai accepté. Donc. De l'envoyer au Québec. A Caroline. Une abonnée. Fidèle. Qui me suit. Sur tous les réseaux. Qui me suit. Depuis pas mal de temps. Qui souhaitait participer. Et ça lui pose pas de problème. De le renvoyer. Par rapport aux frais de port. Donc je me suis dit. Que ça va être moi la première. Par rapport aux frais de port. Parce que je veux pas. Que ça a un coût élevé. Pour mes abonnés. Qui va l'envoyer. Et. Quand elle va recevoir cette boîte. Déjà à l'intérieur. Elle va trouver. Un petit carnet. Donc je vais vous montrer la boîte. Mais il faut que j'enlève. Ce que j'ai mis dedans. Voilà. Voici la boîte. Alors je cherchais une boîte. Je voulais une boîte en bois. Mais je me suis dit. Ça va être trop lourd. Donc j'ai pris une boîte. Comme ceci. En plastique. Où il y a dedans. Athènes. Rome. Tokyo. Travel. Madrid. Bordeaux. Prague. Saint-Germain. Los Angeles. Budapest. Grenoble. Rio. Enfin voilà. Il y a les villes. Il y a les pays. Donc je me dis. Ça va vraiment bien avec ce que je veux. Et. Il y a l'objet bien évidemment. Il y aura un petit cahier. Où tout sera noté. Et où les participantes. Pourront noter ce qu'elles veulent. Voilà. Donc. Le but. C'est en fait. De mettre un objet dedans. Et qu'à la fin de la dernière participante. Que cette boîte me revienne. Et que j'ouvre cette boîte en live. Donc je ferai soit un live sur Facebook. Soit une vidéo. Je dis en live. Parce que vous savez que je coupe très rarement mes vidéos. Ça m'arrivait quand. Bah voilà. Quand là j'entends les chaînes gueuler. Ou quand j'entends des trains chez moi. Enfin des choses comme ça. Et en fait je vais l'ouvrir. Et on découvrira ça ensemble. Si ça fonctionne bien évidemment. J'en referai d'autres. Parce que je trouve ça génial. Je veux que cette boîte elle aille dans chaque maison. Et qu'il y ait quelqu'un. Qu'il y ait quelque chose à chaque smiley qui aille dedans. Chaque abonné. Enfin voilà. Et que ça soit quelque chose. Une chaîne humaine. Du partage. Et un bon délire. Donc voilà. Donc un peu le même principe que le livre. D'y mettre ce que l'on veut dedans. Mais là pour moi c'est ce concept là. Du coup. Je mets un objet dedans. Caroline va le recevoir. Donc si l'objet à moi lui plaît. Elle le prend. Elle le remplace. Par un objet à elle. Et elle me le dit. Elle me dit. Bah voilà j'ai pris ton objet. Je l'ai remplacé. Par contre. Si elle ne le prend pas. Elle le laisse dedans. En fait. Elle rajoute un objet. Dedans. De toute façon. Tout le monde. Faut qu'il mette un objet. Après la personne peut choisir. Un objet dedans. Celui-là qui lui plaît. Et elle le remplace. Elle ne va pas en rajouter. Un autre par contre. Je pense que. Pour être assez clair. Je ne sais pas. Ce n'est pas évident. Donc en fait. Caroline ensuite. Va le renvoyer. A une autre participante. Et quand elle va l'avoir. Chez elle. La participante. La boîte. C'est soit. Elle va avoir deux objets. Le mien. Celui-là de Caroline. Ou soit. Il n'y en aura qu'un. Parce que Caroline aura pris le mien. Mais elle l'a remplacé. Le sien à elle. Donc là. La participante. Soit. Elle prend celui-là de Caroline. Et elle rajoute le sien. Donc il en restera toujours un. Ou soit. Il y a les deux. Donc le mien. Et celui-là de Caroline. Et elle rajoute le sien. Ça fait trois. Mais quand on prend un objet. Il faudra me le dire. Comme ça. Je sais. La participante. Enfin. Qu'elle a bien participé. Par rapport aux autres. Voilà. Donc. J'ai été super contente. Parce que. Vous avez adoré l'idée. Et j'espère que ça va fonctionner. J'espère que le colis ne sera pas perdu. Qui ne sera pas pété. Parce que je voulais une boîte en bois. Mais le problème. C'est qu'une boîte en bois. On a regardé avec ma mère. On a cherché. Et c'est hyper lourd. Donc au niveau des frais de port. Je vous explique. Je vous explique même pas. Là. Il faut que je trouve du papier bulle. Parce que j'ai peur que le plastique pète. Mais je ne savais pas trop comment faire. Après. Je voulais prendre une boîte en ferraille. Mais. Je n'ai pas trouvé. Je voudrais que ça commence assez vite. Donc voilà. Donc on verra bien. Là. Il faut que je trouve aussi le carton. Pour la mettre dedans. Donc mardi. Je vais aller voir à la pharmacie de mon travail. Pour trouver un carton. Pour pouvoir la mettre dedans. Et ce qui serait bien. Si vous. Toutes les abonnés. Là. Les participantes. De. De la géocachdine. Gardez le même carton. Si la boîte elle tient dedans. Si le carton n'est pas abîmé. Avec le papier bulle. Voilà. Et du coup. Vous aurez ce petit carnet là. Pour tout noter. Alors si ça fonctionne. Je ne dis pas. Et bien. Je referai ça. Parce que ça permet. C'est un lien. Puis ça permet de revoir encore autre chose. Par contre. C'est moi qui contacte les personnes. Donc il y aura la liste. Avec le nom des gens. Donc ça. Ce sera la vue de tout le monde. Par contre. Les adresses. C'est moi qui viendra donner à l'adresse. A la participante. Je ne les mettrai pas. A la vue de tout le monde. Voilà. Donc après. Je vous invite. Si vous ne voulez pas. Voir les autres adresses. Et quand vous allez envoyer. En codicimo. Si le carton il est plus bon. Vous le balancez. Vous en mettez un autre. Mais sur les cartons. Soit vous décollez le colicimo. Soit vous recollez dessus. Enfin voilà quoi. Ce qu'on m'a posé la question. C'est pour ça que je vous en parle. Donc ça. C'est un concept qui me tient à coeur. Et je n'ai pas encore vu ça. Donc c'est vraiment génial. Et je ferai. Je ferai une vidéo de lancement. De toute façon. Par rapport à ça. Et voilà. Donc. Je suis contente. Moi j'ai déjà mon petit truc. Donc c'est n'importe quoi. Ça peut être du make-up. Ça peut être. Mais n'importe quoi. Un tournevis. Une vis. Ce que vous voulez. La géocaching. Quand vous le faites. On ne sait pas ce qu'on peut trouver. Ça peut être un Playmobil. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une petite voiture. Ça peut être n'importe quoi. Je ne demande pas ce que ce soit du make-up. Si vous voulez en mettre. Vous pouvez. Donc voilà. Par contre. Après. On m'a posé la question. Est-ce que si on prend 5 objets. On les remplace. Je n'ai pas envie que vous preniez 5 objets. Je préfère simplement que vous en preniez qu'un. Voilà. Parce que je me suis dit. Ben. Je n'aurai pas les autres objets. Des autres filles aussi. Donc un. Je trouve que c'est déjà pas mal. Mais il faut le remplacer. Voilà. C'est tout. Alors. Voilà pour ça. Sinon je vais vous parler de produits. J'ai fait un crash test. En live. Sur un site sublime. Je vous en ai déjà parlé. Elle a ouvert une page. On peut faire des live beauté. Je voulais vous faire un crash test de celui-ci. Et je pense vous le faire. Quand même sur ma chaîne. En crash test. Et vous dire vraiment. Enfin. Ce que j'en pense. Vous allez voir par vous-même. Parce que je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Et. J'apprécie pas ce produit-là. Pour diverses raisons. Donc je vais pas vous en dire plus. Parce que. Si je fais mon crash test. Vous allez encore. Me re-entendre et tout ça. Donc je vous inviterai. A aller voir mon crash test. Au moment où je le ferai. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui l'aiment. Et d'autres non. Ben moi. C'est pas un produit spécialement que j'aime. Et je vous dirai pourquoi. Au moment où je ferai le crash test. Ensuite. Vous m'avez demandé. Ce que je pensais d'être du fit-tip. Alors. L'autre. Il est à mon travail. Le thé détox. Lui. Je le prends à 16h. Au niveau du goût. Franchement. Il est nickel. Par contre. Au niveau des effets. Je ne vois strictement rien. Du tout. Alors. Peut-être qu'il faut faire du sport. Je sais pas. Mais en tout cas. Je veux pas faire plus pique-pique d'habitude. Je vois pas. Par contre. Au niveau du goût. Il est top. J'avais pris aussi celui-ci. C'était plus pour être apaisé. Au niveau de la eau. Et tout ça. Je vois pas d'effet non plus. Par contre. Au niveau du goût. Et quand on le sent comme ça. Ils sont là. Comment t'es la pêche et tout ça. C'est vraiment top. Ce petit truc là. Qui était vendu avec. Voilà. Donc. Je peux pas vous dire. Allez-y. Foncez. Achetez-le. Je vais vous dire. C'est des bontés. Au niveau du goût. Sur les effets. Je vois pas d'effet. Enfin. Moi perso. Je vois pas d'effet. Donc. Vous m'avez demandé. Je vous l'ai dit. Ensuite. Je reviens sur ce produit là. Que j'ai acheté. Et. Je me souviens plus. Si je vous l'ai présenté. C'était le lave-main. Dove. Vous savez. J'adore Dove. J'adore l'odeur. Ça sent le frais. J'adore. Ça sent le propre et tout. Je suis. Mais alors. Trop fan. De ce produit là. Vraiment. J'ai pour habitude de laver mes pinceaux. Avec mon produit lave-main. Sienne. Mais là. Je lave pas mes pinceaux. Avec. Parce que ce produit là. C'est vraiment une crème lavante. Qui a de la texture de crème. C'est pas comme les autres gels. Les lave-main. J'ai pas trop envie. Par contre. Je peux vous dire. Que je n'ai pas les mains sèches. J'ai les mains toutes douces. Et ça sent vraiment l'odeur d'oeuvre. Et je l'adore. Et si je le retrouve. Je le rachèterai. Je vois le matin. Quand je mets du. La crème. La bébé crème. Ou la CC crème. Ou autre. Et que des fois. Je fais à la main. Je ne fais pas avec une éponge. Ou un pinceau. Parce que j'oublie. Dans la chambre. J'ai pas envie de refaire. Parce que. Tout le monde dort. Je n'ai pas envie de faire le bazar. Je me lave les mains avec. Quand je me mets le gel. La laque. Je me lave les mains avec. Et franchement. Il est top. Je vous le conseille. Vraiment. Je vais vous zoomer. Pour vous montrer. De plus près. Comment il est. Voilà. Il est tout simple. C'est vraiment le Dove classique. Qui est vraiment top. Ensuite. J'ai une abonnée. Qui m'avait fait un colis surprise. Qui est sur ma chaîne. Lisa. Qui a fait des cadeaux. Aussi à ma Lily. Qui a les cheveux lion. Lion. Les cheveux longs. Et je ne les ai pas encore testés. Mais je vais les tester. Parce que Lisa m'a dit. Waouh maman. Mes cheveux ils sont top. Ah bon. Et quand j'ai vu ses cheveux sécher. Je me suis dit. Bah ouais. Ils sont doux. Ils sont beaux. Elle lui a offert les produits. Kardashian Beauty. Donc il y a le shampoing. Un conditionneur. Et une huile. Et là je me suis dit. Il faut que j'essaie. Alors l'odeur. Je vous en. Je ne vous explique même pas. C'est. Voilà. C'est vraiment de la bombe. Oh ça sent trop bon. J'adore. Franchement j'adore. Mais je vais tester les produits. Alors non. C'est pour les produits. Les cheveux longs. Mais moi je veux quand même tester. Pour voir au niveau de l'odeur. Et puis voir. Voir. Enfin voilà quoi. Hein. On va tester ça. J'aime bien tester. J'ai terminé. Toute la gamme. Et là c'était le dernier. De chez Rivadis. Donc les. Ah les gels douche. Rivadouce. Vous savez. Je vous avais fait une vidéo dessus. Je vous en ai parlé dans lundi. Viens boire un café avec moi. Sur Instagram. Il y avait fleurs de tiare. Il y avait mangue. Et ils sont vraiment. Mais topissime. Ces gels douche. Pareil. Je vous fais un zoom. Je ne sais plus dans quel lundi. Viens boire un café avec moi. Je vous les ai présentés. Allez sur ma page Instagram. Et essayez de retrouver. Il y a des 3 dessus. Et si vous voulez commander. C'est sur le site. Rivadis. Et commandez les gels douche. Rivadouce. J'en avais 3. Des 250 ml. Pour 9 euros. Ça va. Ça vaut vraiment le coup. En plus. C'est pour tout type de peau. Ça ne vous dessèche pas la peau. Ça reste l'odeur. Ça embaume votre maison. Oui. Ça embaume la maison. Oui. Tout à fait. Ils sont vraiment top. Ils sont vraiment géniales. Celui-ci. Il doit me rester plus que ça. Et je pense que je vais repasser vraiment une commande. Parce que j'adore. 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 Voilà. Ensuite. J'ai testé. Deux produits que j'adore. C'est une belle découverte. Je n'aurais pas cru. Parce que je vous ai fait paillettes ou gourmandises. Sur les huiles pailletées. Les huiles sèches. Ce que j'avais avec les paillettes. Aussi des laits. Scintillants. Et. Isa. Pareil. Une abonnée. Qui m'avait offert la bulleuse luxueuse. Il me semble bien. Donc. C'était une huile sèche. Nacrée. Et. J'adhérais pas spécialement. Là. Je me suis dit. J'espère pas que les produits. C'est de là. Ça sera pareil. Donc. On va retrouver déjà. Le gommage. Pour la peau. Il est vraiment top. Top. Pour la peau. Un gommage pour la peau. Ma fille. Un gommage pour le corps. Donc. Celui-ci. Il a la clémentine. Fleur d'oranger. Pomme verte. Mais. Mon dieu. Ce qui sent bon. Déjà. Dans un premier temps. Mon dieu. Ce qui fait son taf. Au niveau des grains. Il est vraiment top. Top. Parce que je suis une chiante. Celui-ci. Il me convient vraiment tout à fait. C'est en fait comme du sucre. Voilà. Ça me fait ça. Plein de petits grains. Vraiment super. Et l'odeur. Je kiffe. J'adore. Alors. C'est chez Etam. Il me semble qu'elle m'a dit. Bah oui. Etam. Etam lingerie. Je n'ai pas d'Etam. C'est bien dommage. Mais tant mieux pour ma bourse. Parce que franchement. Je kiffe. Je kiffe. Et là. Autre produit. Que je m'applique tous les soirs. D'habitude. Je mets mon oeil. Mais là. Franchement. Non. J'adore trop. C'est. Le sorbet parfumé. Pour le corps. A la même odeur. Clémentine. Fleur d'oranger. Et pomme verte. Mais je vous explique même pas. En plus. Ça pénètre super bien. Vous pouvez vous rhabiller tout de suite. Ça hydrate. Moi. Je vous l'ai dit. Je vois ça au niveau de mon tatouage. Que j'ai sur le côté du moulet. Je vois comme ça. C'est une crème hydrate. Même le lendemain. Quand je reprends ma douche. Quand je passe sur moi l'eau. Avant de passer le gel douche. Avec ma petite éponge. Je sens une texture. Je sens qu'il y a quelque chose sur ma peau. Donc je peux vous dire. J'ai été vraiment très 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 surprise. Et je me souviens à une époque. Ça remonte à très longtemps. Quand même. Cette vidéo là. C'était Ami V. Et Art Galerie Vintage. De youtubeuse que je suis. Qui avait fait un concours. Et qui avait parlé des produits étables. Comme ça. Les bulleuses. Avec différents noms. Et qui adorait. Franchement. Et bien. Je l'ai rejoint. Enfin moi là j'adore. Merci Isa. De cette super belle découverte. Parce que. Top. Je kiffe. Ça aussi. C'est Isa qui l'a fait connaître. Donc je vous ai fait aussi. Des crash tests. J'en fais pas mal. Sur Snap. C'est la marque Vichy. C'est le Maspil. Double éclat. Plutôt sympa. Donc celui-ci. Il faut le laisser agir. Donc c'est en deux doses. C'est des unidoses. Il faut le laisser agir 5 minutes. Et ensuite. Il faut le mâcher. Le mâcher. Bip. Le masser légèrement. Et. J'ai bien aimé la texture. Ça faisait une texture un peu gel. Frais. Donc du coup. Là vous le mettez au frigo. C'est topissime. Avec le pinceau que je vous ai recommandé. Chez Sephora. Il est vraiment génial. J'aime bien. Et ensuite. Je voulais vous montrer. Mais alors que je la quitte plus. Je la quitte plus. Et je l'aime. Je l'aime. Voilà. Je ne vous ai pas fait de revue sur celle-là. Parce qu'il y en a énormément. Je peux. Je vous la remontre. Mais franchement. Si vous la trouvez. Mais achetez-la quoi. Donc c'est la Sweet Peach de Too Faced. J'adore. Elles sont vraiment la pêche. Ce n'est pas en tétant comme l'eau au chocolat. Les couleurs. Ce sont des couleurs franchement qui me correspondent. À moi. Mais qui peuvent correspondre quand même à beaucoup de couleurs d'iris. C'est vraiment. Enfin j'adore. 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 Là je vais vous montrer. Je suis maquillée depuis 5 heures. Donc ce matin en fait. Je me suis appliqué des paillettes. Et juste dans le creux là. Vous voyez ici. Donc ça tient bien. Vous voyez. Depuis 5 heures. Je me suis appliqué celui-là. Et lui je le kiffe. Mais c'est en orange. Mais il est trop top quoi. Je l'ai appliqué là dans le creux de paupière. Et tout de suite ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà voilà. Je vais rester zoomée comme ça. Non je ne vais pas rester zoomée. Parce que je voulais vous parler quelque chose. Par rapport à la Too Faced. Et du coup je la kiffe. Vraiment. Et je vous la conseille. Je ne regrette pas. Là ils vont sortir normalement. Des blushs. Des highlights aussi. Avec la gamme comme ça. Sweet Peach. Je suis curieuse de voir. Autant la bonbon. Je ne pouvais pas l'avoir. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc. Elle je ne pouvais pas. Mais alors celle-ci. Quand j'ai vu les couleurs. Je me suis dit. Avec la couleur de mon iris. Ça va être top. Et puis je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Et je la creuse. Et je l'aime bien. Donc pourquoi je voulais vous parler de Too Faced. Vous avez pu voir sur ma page Facebook. Que je vous ai parlé de Too Faced. Et de Kate Vandy. Ça y est. Ils ont sorti enfin. Leur collaboration. Donc en fait. Chacun. A créé un demi-cœur. Pour Too Faced il est rose. Pour Kate Vandy bien sûr il est noir. Et ils sont aimantés. Donc en fait ça va être une palette entière. Un côté Too Faced. Un côté Kate Vandy. Qui se rejoint aimanté. J'ai trouvé ça sympa au niveau du packaging. C'est très original. Ça leur ressemble beaucoup. En plus l'un et l'autre. Les couleurs qu'il y a à l'intérieur. Ça leur ressemble vraiment beaucoup. Vous aurez le mascara. Better Than Sex de Too Faced. Vous aurez le eyeliner tattoo que j'adore de Kate Vandy. Je crois que j'ai oublié encore quelque chose. Et à côté de ça. Mais mon dieu. Ils ont sorti. Il me semble que c'est des pochettes. Donc vous avez le chien de Jérôme. Et vous avez le chat de Kate Vandy. C'est Piaf. Il me semble. Il y a Piaf et Po. De toute façon. Donc elle a deux chats. Qui s'appellent comme ça. Et c'est vraiment original. Ça leur ressemble. Donc j'ai pu lire sur Trainwood. Que en fait. Ça va sortir le 26 décembre. Alors c'est ce que j'ai lu. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Parce qu'on entend toujours Kate Vandy. On en a au mois d'août. Elle n'est toujours pas arrivée en France. Mais je me suis dit. C'était dans le magazine Elle. Elle attendait peut-être la collaboration. Justement avec Too Faced. Que ça soit fini. Pour qu'elle mette en place. Parce qu'elle aime tellement la France. Pour ceux et celles qui la connaissent. Qui ne font pas semblant de la connaître. Je savais qu'elle n'allait pas sortir maintenant. Parce que du coup. Je la suis beaucoup sur les réseaux. Mais américains aussi. Et elle l'avait évoqué. Mais elle va faire quelque chose. C'est obligé. C'est la France. Et elle adore la France. Elle adore Piaf. C'est pour ça qu'elle l'appelle son chat Piaf. Enfin voilà. Et elle parle quelques mots de français quand même. Elle adore. Donc du coup. Je pense qu'elle va faire quelque chose. Donc là. Ces palettes là vont sortir. Autour normalement du 26 décembre. Aux Etats-Unis. Donc je vous invite à commander via Leslie Shopping. USA. Et nous. Alors c'était écrit pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc. Ces infos que j'ai pu lire. Maintenant à voir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. C'est quelque chose que je ne veux pas laisser passer. Autant comme je vous ai dit. Collectionner pour collectionner. Bon moi ça fait des années et des années. Qu'il y a des choses que j'ai. Donc voilà. A force. On en a. Mais là. J'ai. Il y a plein de palettes que je n'ai pas acheté. Qui sont sorties. Parce que je me dis. C'est fini de collectionner et tout. Puis bah ouais. Au niveau de budget. Ça ne le fait pas. Et. Bah la dernière palette que j'ai acheté. Je crois que c'est elle. Quoi. Ouais. Là je me suis dit par contre. C'est une palette que je ne vais pas laisser passer. Que je veux. Donc c'est sûr que. Que je la prendrai. Là. Normalement. C'est la. Serpentina. Ouais. C'est comme ça qu'elle s'appelle. De quête. Qui va venir dans ma malle de trésor. On en reparlera. Donc voilà. Et la dernière petite chose que je voulais vous montrer. Ce sont des bijoux. Je vous ai déjà parlé de la gamme Victoria. C'est des BDI. Vous pouvez trouver des BDI. Des copinotes qui font la vente à la maison. À domicile. Et c'est vraiment génial. Je voulais vous les présenter. Parce que. Je trouve que ce sont des bijoux vraiment de bonne gamme. Je vous ai déjà fait des vidéos. J'ai déjà commandé. Ma maman m'a déjà offert des choses. Et là du coup. J'avais complètement zappé. de vous en parler dans le déménagement. Du coup. J'ai ressorti en fait mes trucs à moi. Parce que je les garde dans les petites boîtes. Alors. C'est dans les petites boîtes comme ça. Je vais vous montrer les bijoux. Ensuite. Quand vous ouvrez. Vous avez mais vraiment la totale. Du papier comme ça. Le certificat dedans. C'est dans un papier. Ensuite. Comme ça. Dans le petit sac. Voilà. Donc. Cette fois là. Je vais vous montrer. Alors. Dans un premier temps que je les prenne. Parce que c'est vraiment tout petit. Je vais peut-être encore rapprocher encore plus. Oh là. Oh là. Oh là. Tu fais le focus mon gars. Voilà. Donc. Des petits clous comme ça. Hop. Je les ai trouvé vraiment sympa. Ensuite. Vous avez celle-ci. Je vous ai montré sur Snap. Là. Je vais peut-être encore zoomer. Si vous voulez voir. Ça fait une boule. Et qu'on attache. Derrière. Voilà. Je dézoome. Et c'est là qu'on se rend compte. En fait. Comme je vous le disais sur Snap. Qu'on n'a pas du tout les mêmes lobes. Là. On voit super bien la boule. Et là. On ne la voit pas trop. Mais j'adore l'effet que ça fait. Ça fait vraiment trop classe. Voilà. Et la troisième chose. C'est cette bague-là. Voilà. Elle est toute simple. Mais j'aime bien. Me montre si vous ne l'avez pas déjà vue celle-ci. Hop. Donc je dézoome. Hop. Et voilà. Bon. Et bien je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Il y a en avoir un petit peu moins sur ma chaîne. Déjà je vais essayer d'être là. Le lundi. Même en vacances. Parce que je ne pars pas. Je vais essayer de vous emmener avec moi le lundi. J'ai une vidéo. All actions. A vous faire. Je sais que vous aimez bien ça. Sinon. Je vais faire une vidéo aussi. Pour vous présenter. Je vais faire quand même une vidéo. Présentation de la vidéo. Géo-catching. Cache-dine. Pardon. Quand même. Et puis du coup je reviendrai dès que je peux dans d'autres vidéos. En tout cas je suis présente sur Facebook. Vous voyez. Quand je peux je vous fais des lives. Sur Snapchat aussi. Sur Instagram aussi. Sur Twitter aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen. Bonne semaine à vous. Sous-titrage ST' 501